Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre qui va attirer les plus coquins d'entre vous et offusquer les plus prudes de par son titre, son sous-titre et bien sûr sa couverture. Voici le Magia Sexualis. Qu'est-ce donc ? C'est pas dur à comprendre avec son illustration, qui montre un coït sur un pentacle. Et son titre, Magia Sexualis, magie du sexe, enfin je crois, je suppose, peut-être. Bref, d'après la quatrième de couverture, il est dit que son auteur est Pascal Beverly Randolph. Un occultiste renommé du 19ème. Sauf que quand on commence à lire la préface, il est dit que c'est pas lui l'auteur. Ah, mais pourquoi ? Et du coup, qui est l'auteur ? Il s'agit de Maria de Naglska, une Russe expatriée en France dans les années 30. Elle prétexte être seulement la traductrice de l'ouvrage lors de sa parution. Alors qu'en fait, elle aurait plagié un texte sur les miroirs magiques écrits par l'auteur et rajouté une bonne partie pour profiter de la notoriété de Randolph. D'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'il n'y a rien de sexuel dans la partie sur les miroirs magiques. Ça fait même un peu tâche. Armand Seguin, qui a fait la préface du livre, nous donne une petite biographie de Maria. On apprend qu'elle pratique la magie sexuelle depuis son adolescence. Et elle est à l'origine de l'ordre magique, la confrérie des chevaliers de la flèche d'or. Et vous l'aurez compris, c'est un ordre qui fait de la magie avec le sexe. Trop bien ! Comment on s'inscrit ? Ah, après sa mort, les membres finirent par se disperser. Zut. Bon, continuons. On entre dans la partie écrite par Maria qui commence par une introduction, qui est composée d'une petite biographie de Randolph, un premier chapitre intitulé Introduction dans le Mystère, qui parle un peu de la Fraternité de Lys, un ordre créé par Randolph, chapitre 2, la foi de Lys, qui sont des préceptes de l'ordre, chapitre 3, la polarisation des sexes, qui porte sur la dualité qui régit notre monde, et pour finir chapitre 4, les chaînes magiques et les divinités. Ensuite, première partie, c'est un développement des principes. Chapitre 5, la volancie, qui est la maîtrise de soi et le développement de son horizon intellectuel. Chapitre 6, le décrétisme, la capacité de donner des ordres, de donner aux autres des envies, des pensées, des désirs. Chapitre 7, le pausisme, la science de la magie, des gestes. Chapitre 8, le thyroclairisme, qu'est-ce que c'est que ça ? Appelée aussi puissance des vocations. Elle permet la communication avec des personnes pas présentes physiquement, avec des entités et même avec les morts. On entre dans la deuxième partie, la magie. Chapitre 9, astrologie, parfums, couleurs et sons. Là, pas trop besoin de vous en dire plus. Chapitre 10, les opérations magiques sexuelles. Ça commence à devenir intéressant. Plusieurs règles sont exposées, comme le fait que l'union sexuelle est une prière, et doit être faite en toute innocence. La volupté et le plaisir ne doivent pas être le but. C'est nul ! Et on nous propose 5 positions qui ont toutes des caractéristiques spéciales. Chapitre 11, correction des sens et des facultés. Cette partie nous raconte la méthodologie pour pratiquer le rituel. Ce qui nous intéresse le plus. Et c'est quelque chose de très long. Tout d'abord, il faut une semaine de préparation dans une pièce dédiée. Ensuite, il faut s'envoyer en l'air dans cette pièce, tous les 3 jours, pendant 41 jours. On se dit, c'est bien, mais si on ne doit pas penser au plaisir... Dommage ! Chapitre 12, le sexe de l'enfant. Bon bah là, pas compliqué à comprendre. On vous dit comment faire pour avoir un garçon ou une fille. Chapitre 13, les condensateurs fluidiques. Ce sont des notes pour les élèves de la fraternité, qui doivent leur servir de directive pour une initiation de faits sur le chemin de la vérité. Chapitre 14, les volts. Et ce n'est pas l'unité de mesure de la force électromotrice. Les volts, si j'ai bien compris, et ce n'est pas hyper clair, sont une correspondance des éléments de l'univers entre eux. Par exemple, dans l'épisode sur l'almanac de la sorcière, je vous disais que pour un mois, il y avait un métaux, un animal, une plante, etc. Ça a l'air d'être ça. Chaque élément a une correspondance avec d'autres éléments. 15, les charges magiques. Quelque chose que vous connaissez tous, avec tout ce qui est hanté. Des lieux où des objets peuvent être chargés d'énergie. Ce chapitre vous explique comment faire avec trois méthodes principales. Les charges planétaires, les charges reproductrices, les charges reproductrices individuelles. Chapitre 16, conditions spéciales de la préparation des charges planétaires. Et qui explique les conditions spéciales de la préparation des charges planétaires, tout simplement. Chapitre 17, encore des conditions spéciales, sur la préparation des charges projectrices. Chapitre 18, explications et méthodologies sur les condensateurs fluidiques individuels. Maintenant, on passe à la troisième partie, celle sur les miroirs magiques. Donc là, ça devrait vraiment être écrit par Randolph. Voyons voir. Chapitre 19, théorie et pratique des miroirs magiques. Bon, pas besoin d'explications supplémentaires. Chapitre 20, le sable excitant. Ah si, finalement, il y a un truc sexuel. Eh ben non, on nous dit que c'est un onguen spécial, utilisé depuis le Moyen-Âge par les sorcières, pour, par exemple, aller au sabbat. Le livre nous donne une version améliorée de l'onguen, car à l'origine, ça nécessitait de la graisse humaine, donc un petit peu dur de s'en procurer. Mais ben, pas vraiment à quoi ça sert. Je suppose qu'on doit s'en mettre avant le rituel, et que ça accentue les pouvoirs. Je sais pas. Chapitre 21, les différents modèles de miroirs magiques. On en trouve quatre différents. Les petits miroirs ordinaires, qui sont une pâle reproduction des véritables miroirs. Les miroirs magiques féminins, les miroirs magiques masculins, et enfin, les miroirs scientifiques. Chapitre 22, les miroirs magiques spéciaux. Encore une fois, quatre types de miroirs. Type normal, type planétaire, type individuel, et enfin, les miroirs magiques spéciaux, à couche magnétique, vivante. Chapitre 23, les tableaux vivants. Chapitre le plus ouf, parce qu'ils proposent d'animer des portraits, en mode Harry Potter. Sauf que là, ils peuvent sortir du cadre. Ça va un petit peu loin là. Et enfin, dans le dernier chapitre, chapitre 24, les statues vivants. En gros, c'est comment faire un golem. Sauf que, ok, on nous dit comment le fabriquer, mais absolument pas comment l'animer. Je comprends pas trop là. De plus, là, on voit que c'est écrit par Maria, parce qu'on parle des Volts. Voilà pour ce bouquin, il coûte 30 euros. En soi, il est plutôt rigolo à lire. Ça fait un truc sympa à mettre dans notre collection. Est-ce que je vais essayer un jour ? Peut-être, peut-être, qui sait ? On verra. Bref, c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère que vous l'aurez appréciée. Like, commentaire, abonnement, partagez la vidéo. Tipeee, you tip. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501